D'après y'a quelqu'un qui nous a demandé comment c'était passé nos premières fois Ça m'a apporté des meufs en DF et tout Honnêtement je me demande toujours bah pourquoi ? Enfin genre pourquoi tu me suis plus ? Mes parents n'aiment pas mes vidéos Le mec qui fait envie de ses obsessions pour moi et ses revenus Y'a quelqu'un qui nous demande les backstage de la France en intro talent J'aurais toujours un peu de sentiment pour mon ex en vrai Welcome les copains, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui je vous retrouve avec mon H, mon Ruff Pour vous faire une petite vidéo On avait envie de se poser, de manger On a travaillé toute la journée Et c'est pas fini Et c'est pas fini On s'est dit vas-y on fait une petite pause On prend un petit fast food à emporter Et on se pose, on raconte nos vies Oui parce qu'il n'en avait pas assez Donc il s'est rajouté un sandwich qu'il avait lui-même On est d'accord ils sont tout petits Y'en a deux frère Ça fait un normal, j'en achète pas Deux pour un Ok je vais prendre un gros parce que j'ai vraiment la dalle Je vous ai dit de nous poser quelques petites questions Mais je vous avoue que nous on aime bien raconter nos vies Surtout moi On va un petit peu divaguer Et franchement j'espère que vous kifferez Parce que moi j'ai remarqué que j'ai beaucoup moins de vues sur mes vidéos Quand il n'y a pas cette tête en miniature Première question Quel conseil donneriez-vous pour écrire une musique ? Un conseil moi ce serait de En fait c'est vraiment celui que je donne à tout le monde Tu peux pas te lancer dans l'écriture comme ça Ça va pas venir tout seul Il faut que tu regardes un petit peu Les chansons des autres Des artistes que tu kiffes Des gens dont tu as apprécié la plume Et que tu le regardes avec un oeil plus d'analyste Tu regardes Tu décortiques Tu essaies de lire entre les lignes Qu'est-ce qu'il a voulu dire à ce moment-là Je faisais que avec mes potes on regardait beaucoup à Abgenus Enfin regardez Genre on allait voir les paroles qui sont référencées sur Abgenus Parce que c'est une Je sais pas si on peut dire une plateforme Avec Feu il y a tellement d'explications sur ce qu'il a pu écrire Et ça ça m'a grave inspiré T'as besoin de faire des cours de français sur des chansons tu vois Et genre ça éveille plein de trucs Et moi j'arrive pas trop à écrire Si c'est pas des choses que j'ai vécues Et je trouve que c'est beaucoup plus simple quand même Quand c'est quelque chose que j'ai vécu Aujourd'hui j'y arrive plus Non comme j'ai des choses à dire Forcément j'ai plus envie de raconter des choses Mais pour l'anecdote tu veux parler des freestyles Pour l'anecdote il y a quelques années Enfin à l'époque fast food rap des freestyles sur insta quoi Les thèmes de l'amour ça marchait bien Et comme j'ai pas vécu non plus Des fulgurances amoureuses pendant mes années d'études et tout Bah j'ai inventé des trucs J'ai inventé des histoires Mais après c'est pas compliqué d'inventer des histoires d'amour honnêtement Il y a tellement de tout Ça fait des livres, des films, des séries Ouais par contre ça m'a donné une petite allure de mec mystérieux et tout Mais ça marchait en plus Ça m'a apporté des meufs en DM et tout Comme du Macron si vous n'avez pas expérience inventez la C'est pas une question mais je vous suivais tous les deux séparément Et maintenant vous êtes ensemble je suis trop content pour vous Donc déjà merci beaucoup Parce que c'est fou en fait de se dire qu'il y a des gens qui me suivaient Vu que je suis sur Youtube depuis des années Dites moi en commentaire depuis combien de temps vous me suivez d'ailleurs Ça m'intéresse de où Vraiment une phrase qu'on me dit très régulièrement c'est Ah mais je te suivais sur Youtube à l'époque Mais c'est jamais je te suis sur Youtube C'est toujours au passé C'est vrai que les gens se désabonnent Bah ça veut dire que je veux chier les gens quoi Après t'as beaucoup d'abonnés Ouais mais quand même Honnêtement je me demande toujours Bah pourquoi Enfin genre pourquoi tu me suis plus Est-ce que t'es pas mon temps et tout Comment trouvez-vous le temps entre la musique et les études Alors il faut que je fais pas de musique déjà Mais comment tu trouves le temps Et puis pour ceux qui connaissent pas Jalim Qui tombent sur cette vidéo C'est pas le temps du coup C'est un peu une star de la musique Voilà N'hésitez pas à l'écouter Comment trouver le temps Mais en fait y'a pas de temps Y'a pas de temps en vrai Mon temps il est dans le métro dans les transports Ou aux chiottes C'est vrai en fait j'ai l'impression y'a aucun moment où on travaille pas Genre c'est pas ça On vous dit pas qu'il faut faire comme nous Je dirais pas qu'on a du temps pour faire nos activités Que ce soit moi la photo et tout tout ça En fait c'est des sacrifices Et c'est surtout que Bah on travaille tout le temps Enfin dès qu'on a un peu de temps et tout Encore une fois c'est pas un exemple à suivre Genre on est aussi dans un cadre de vie Qui fait que là On se laisse peu de place à l'imprévu souvent On prévoit quand même les choses Si on veut sortir à un moment donné avec des potes On sait quand est-ce qu'on va sortir Donc on va s'avancer la journée Ou on sait que ce soir là on pourra pas travailler Là on peut cette notion de Genre le repos ça se mérite Enfin moi j'aime grave travailler Et en fait si j'ai passé une journée à rien faire Je vais pas être épanouie, heureuse et tout Ouais Et je vais pas me sentir Après tu vois Enfin tout est relatif Genre si t'as un taf de merde Ou genre tu te fais chier Je comprends que t'as besoin de décompresser Mais on a de la chance Enfin moi j'ai de la chance d'avoir un taf qui m'intéresse quand même Et puis à côté d'avoir des projets qui m'intéressent Donc il y a quelqu'un qui m'a demandé Si je pourrais présenter ma famille sur les réseaux sociaux Toi t'as déjà présenté d'ailleurs Ton père t'as fait des tiktok avec lui Et ta soeur elle est sur les réseaux Annie la suive elle fait du dessin Une illustration Ça va le petit coeur d'un artichaut Ma petite soeur je l'ai jamais montré Peut-être sur tes stories mais vite fait Mes parents j'ai dû les mettre aussi une fois Mais sans plus Mais ils apparaissent par contre dans certains tiktok Mais je ne verrais aucun problème à les mettre C'est juste que si ça les dérange je m'ai pas Mais j'ai l'impression que ça les dérange pas J'ai déjà fait des vidéos avec ma soeur Qui est maintenant majeure Mais mes parents n'aiment pas mes vidéos Genre mes parents n'aiment pas trop youtube En vrai ça va la photo ils sont un peu plus supportifs Mais juste ils comprennent pas l'intérêt de raconter sa vie et tout Donc ils l'ont accepté après de maintes années de supplications Mais ils veulent pas du tout que je montre Et en vrai je comprends Parce qu'en vrai j'ai quand même des gens un peu chelou qui me suivent Genre je vais pas vous mentir J'en parle très peu sur les réseaux Mais il y a quand même des mecs qui font des obsessions sur moi Et c'est relou Ouais c'est bizarre Et j'ai pas du tout envie de mettre mes soeurs Ou mettre des trucs comme ça Et en plus mes parents ils bossent tous les deux dans le public Et genre je sais qu'ils se font reconnaître des fois On me le dit et tout D'ailleurs si un jour on a un enfant Tu veux montrer sa tête ou pas ? C'est grave un débat que j'ai avec moi-même Je compte pas voir d'enfant Je crois que t'as de la sauce sur les doigts Ah non Tu veux pas montrer sa tête ? On en a jamais parlé Ah ouais ? C'est catégorie ? Attends mais c'est du vrai varin ça Ah ouais ? C'est du vrai varin Non Non mais c'est que je trouve qu'en fait Imaginons ça marche On marche bien Directement le gosse il est reconnu comme étant l'office d'eux Il peut y avoir des répercussions positives comme négatives Donc je préfère préserver C'est plus pour mon gosse Par rapport à ce qui peut se passer au collège ou autre D'après il y a quelqu'un qui nous a demandé Comment ça s'était passé nos premières fois Et genre j'ai jamais répondu à cette question Et on va pas donner trop de détails et tout Mais je trouve que c'est Il y a pas beaucoup de détails Il y a pas grand chose On a tous les deux été dans des relations De 3 ans, 4 ans ? Mois 3 3 et moi 5 ans Deux officiellement et un officieusement Deux ans et un officieusement Ouais Parce qu'elle sortait avec un autre mec en même temps Ouais ça se chevauché Mais voilà Bah en vrai Bien Genre je Enfin C'est pas que je vais pas donner des détails Mais bon J'étais pas tout seul Donc ça concerne deux gens Mais par contre pour Protéger et consentement Pour moi c'est les deux mots Je suis hyper chiant Genre je fais toujours de la prévention à tout le monde Genre je suis un cas Non consentement c'est beau Parce que c'était mignon C'est tout plein de bienveillance et de respect On a attendu Enfin il y avait vraiment un signe de genre On se regarde On se comprend On sait qu'on va le faire On se le dit Avec des mots Et puis genre On y va tu vois Et là t'as plus besoin de décrire ça C'était mignon En vrai je pense qu'on a eu de la chance Parce que ton relation Qui est bien et tout Il y a des gens qui sont en traumatisme Mais genre Encore une fois Je l'ai déjà dit dans ma vidéo avec Cam Il y a aucune pression à avoir Il y a aucun truc à avoir Si t'as pas envie T'as pas envie Si tu veux le faire à 25 ans 30 ans 40 ans 50 ans Si tu veux jamais le faire C'est pas grave Mais c'est important pour moi Parce qu'en vrai C'est pas des sujets que j'aborde de ouf Parce que je trouve ça assez personnel Et puis ça concerne toujours deux personnes Donc c'est un peu gênant Encore aujourd'hui On a 22 et 23 ans Et je pense que c'est aussi notre devoir Et notre truc De dire Voilà on va pas vous donner de temps chiffré Mais moi j'ai attendu vraiment plusieurs années Et j'étais pas si jeune que ça Toi non plus Enfin C'est pas qu'il y a pas de cabout Parce que je considère que Genre je vais jamais raconter des détails Hyper privés sur YouTube Parce que voilà Encore une fois C'est pas forcément le lieu d'être Mais pour ce qui est Ce qui est de prévention et protection Pour moi c'est hyper important de le faire Parce que c'est vraiment un discours Que je vais avoir avec mes potes Avec plein de gens Genre le consentement C'est important Et se protéger C'est obligé J'attendais l'arrêt Il y a quelqu'un qui nous demande Les backstage de la France Un incroyable talent En fait c'est dur C'est vague du backstage Genre de l'émission Ou ce qui se passe avant Ce qui se passe après Il y a de tout Raconte nous tes petits trucs croustillants J'espère que t'as pas un contrat Mais si t'as un contrat Evidemment que j'ai un contrat Mais on va pas regarder Tu l'as pas lu Qui il y a des contrats ici Après ça c'est connu Que ce soit Que ce soit un incroyable talent Popstar Star Academy Vous avez Vous avez une grosse maison de disques Sur le dos derrière Qui vous guette Comme ça Et qui attend Que vous soyez cuit à point Pour vous signer Pour vous signer J'allais dire Pour vous faire devenir marinette Pour vous signer Et donc si vous êtes d'accord avec ça Pas de problème Faites l'émission Mais si vous ne l'êtes pas Ne vous engagez pas dans des émissions Parce que Mais que ce soit n'importe quelle émission En fait Après le problème c'est que t'as des contrats Avec des trucs Et en vrai je comprends Ils ont tout Enfin Ils ont aucun intérêt A genre te prendre Si derrière Ils n'y gagnent rien Tu vois Et c'est normal Je peux raconter crocodiles En fait c'est pas truqué C'est juste que Évidemment il faut que On fasse ressortir Du divertissement Le but c'est de divertir les gens C'est comme les gens Les influenceurs Ils sont pas tout le temps Joués dans la réglise Ils surjouent Bah en fait c'est un peu pareil La télé On va parler des influences Et on se met tous un peu dans un mood Où on sait qu'il faut qu'on se vende C'est une image Et eux ils te mettent vraiment dans ce moule là Pour déjà te mettre à l'aide Avec le fait que tu vas devant une caméra Et que tu vas devoir être assez pertinent Et intéresser les gens Et si jamais ça marche pas Et ben ils ont un petit tuyau C'est de forcer des scénarios Pour que tu puisses faire rire les gens Mais en fait en gros Ce qu'ils font C'est qu'ils te mettent dans une même pièce Avec d'autres candidats Qui font pas du tout la même chose que toi Donc nous on s'est retrouvés Avec une dame crocodile Donc elle était déguisée en crocodile C'était hyper bien fait par contre son déguisement Et son show c'était de Enfin sa prestation c'était de sortir De son déguisement crocodile De courir partout et de crier Évidemment elle s'est fait buzzer Par tout le monde Et elle est partie Et donc on s'est retrouvés dans une pièce Avec cette dame Ils ont allumé la caméra Ils nous ont dit Alors vous allez interagir entre vous C'est une genre de petite séquence Qu'on va mettre entre deux prestations Histoire de faire en sorte que les gens restent Et de faire rire un petit peu les gosses Et tout Et si jamais ils veulent la faire pipi ou quoi Bah ils iront pendant ce passage Bref Et donc ils nous ont dit Madame Crocosy va arriver vers vous Vous allez faire genre Que vous parlez entre potes Et au moment où elle arrive à vos pieds Genre vous faites Vous criez et vous courez Bah alors on l'a fait la séquence Je sais pas du tout si elle est passée Oh là Si vous l'avez Si vous l'avez Je suis choué de voir Mais je crois qu'il n'y a plus Les rediffusions Mais cette séquence existe Est-ce qu'elle était diffusée J'en sais rien Non mais en fait Ils vous ont fait trop passer pour des Pour des gamins Pour des gamins Genre dans la vidéo On dirait que t'as A la finale A la finale On nous appelait les gosses Ah ok T'avais 21 ans Bon on avait 21 ans 20 ans Et même pendant le portrait de la finale A un moment donné Bon on est petit Donc on a les pieds Qui touchent pas le sol Quand on se fait sur un muret Et naturellement Avec le stress Tu bouges un petit peu tes pieds Tu vois C'est vraiment On fait un gros plan sur nos pieds Qui bougent comme ça Comme des gosses Qui mangent et leur goûter à la récré Et ils ont mis Frère Genre vraiment On était des enfants pour eux Alors toutes les séquences Genre vous teniez comme ça Et genre Ils créent Une alchimie Qui est exacerbée Par rapport à la réalité Ils disaient Ranges Mets-toi sur un petit poteau Et dès que ton pote Il arrive Tu sautes Et tu lui fais un check A l'américaine Ils ont mis Stil-Drey de Smith Et d'Apher-Drey en fond Et là J'ai pu mettre la séquence Je crois qu'il y a La séquence Je ne sais plus Oui je l'ai vue Mais en vrai Je pense qu'on peut pas Te raconter Mais il n'y a pas non plus Des grosses Genre t'as pas vu des trucs Genre Le seul truc Où t'as eu des problèmes C'est parce que t'avais pas lu le contrat Et après ça a résulté D'autres trucs Enfin il n'y a rien de problématique Tu vois Il n'y a pas eu d'abus de leur part Genre psychologique Ou des comme ça J'aime beaucoup C'est très philosophique Peut-on ne plus aimer quelqu'un Qu'on a aimé Genre Bah oui Moi je suis plus ou moins d'accord Tu veux dire Si on la recroise Oui je pense qu'il y a un truc Il y a un truc De curiosité déjà Après ça dépend Si tu as la côtoie en rapport Si tu la côtoies encore Ou pas Si tu vois encore Si tu la redécouvres En vrai c'est quand même curieux J'aimerais savoir Si elle est là Je devrais te poser des questions Qu'est-ce que t'es devenu Qui tu fréquentes aujourd'hui Qui sont tes potes Par rapport à l'époque Par rapport à ton moment Je suis très curieux Je pense que la différence C'est que vous êtes quitté Mais c'est pas de l'amour Tu ne l'aimais plus Et elle non plus Enfin il y avait encore Des petits sentiments Mais genre Vous êtes quitté On se voyait plus ensemble A long terme T'es plus amoureux innove Alors que dans une rupture Où genre Tu peux être brisé C'est pas de l'amour sur le monde Je suis plus amoureuse de mon ex Mais pour moi Je pense que c'est aussi Mais ça me fera toujours un truc Comme on s'est aimé très jeune Tu sais que c'est pas forcément En fait c'est ça C'est que je me dis Un amour à 16 Enfin de 15 à 18 ans Il est pas aussi significatif Ouais mais je pense Quand tu te sépares Et que tu t'aimes plus C'est différent Mais tu vois Genre moi Ma deuxième rupture Vu que déjà C'était pas mon choix J'ai pas les mêmes chaussettes C'est la mode popstrip J'ai jamais les mêmes chaussettes Ça j'ai le Parce qu'en fait Oui alors Petit aparté J'ai décidé que Cette dictature Cette dictature Des chaussettes du haut C'est fini Pourquoi vouloir absolument Des chaussettes Qui vont pas ensemble On s'en fout Personne ne voit tes chaussettes Donc moi j'ai décidé De prendre toutes les chaussettes Qui traînaient chez mes parents Et de toutes les mettre ensemble Genre je m'en fiche Genre vraiment Je ne fais pas de pair Parce que je suis la seule Bref Mais je disais Moi je pense que J'aurais toujours Un peu de sentiments Pour mon ex En vrai Je t'ai déjà dit Mais jamais je me remettrai avec lui C'est pas en mode Je veux me remettre avec lui Et tout Je sais que c'est un gros bâtard Et je sais surtout Ça me fait un truc Ah ouais Mais non mais Je le ressens pas Mais genre Mais c'est pas des sentiments En mode genre Bien sûr que je t'aime plus Tu vois Forcément genre Je trouve que c'est C'est quand t'as eu Un attachement avec quelqu'un Je sais pas comment expliquer Tu vois Non mais je capte Parce que moi J'ai pas eu de relation Pendant 5 ans Entre mon ex Et aujourd'hui Je pense que c'est plus De la Enfin pas de la frustration Parce qu'aujourd'hui Je suis bien contente Qu'on se soit séparés Et tout Mais un truc Genre un peu horrible T'as vécu un an et demi Avec une personne Et en fait La personne Elle se fout de ta gueule Ouvertement Genre publiquement Personnellement Elle te détruit complètement Elle en a rien à foutre Et genre en gros Elle te dit Vas-y en fait En fait je t'aimais pas C'est horrible comme sentiment Et je pense que c'est plus De la douleur Qui reste quand même Que des sentiments Mais je pense que C'est pas parce que T'as aimé quelqu'un Que tu l'oubillais Enfin Que tu n'auras plus jamais Genre le temps On fait les choses Je pense que dans 30 ans J'en aurais rien à foutre Mais ça reste une part Une part de ma vie Non mais tu sais Ça me manque pas Genre ma relation Me manque pas Ou quoi tu vois En fait comme Je sais que je ressentirais J'espère jamais ça Dans la mesure où Toi t'as enchaîné Une relation Et une autre Donc ça c'est un truc Pour lequel je me préserverais Si je sors avec quelqu'un Et que ça s'arrête Si moi plus Enfin Il me faut du temps Avant de me remettre Avec quelqu'un d'autre Ça veut pas dire Que après Tu peux pas être pleinement Amoureux Ou amoureuse De quelqu'un d'autre D'ailleurs un truc Qui est vrai entre nous C'est qu'on parle de ouf Sans tabou De nos relations passées Genre en vrai Vraiment On se raconte tout Même peut-être Un peu trop de trucs J'ai un peu trop de détails Sur tes anciennes affaires Et t'as un peu trop de détails En vrai je suis pas J'ai l'impression Que ça permet de Genre rendre moins tabou Le truc Je trouve ça permet aussi De savoir qui t'as affaire En face Mais oui Ouais puisque moi Direct Je t'ai parlé De mon ancienne relation Direct En fait on en a parlé Vraiment le premier jour Ce qui fait qu'il n'y a pas eu De tabou Ou quoi Je pense pas que ça serait venu Comme ça De me dire Alors arrête mon ex Non Non mais ça m'a montré aussi Que genre T'étais ouvert au truc Et que Après genre normal Tu parles des ex Ah remarque Non Non mais je trouve que C'est normal de parler Des expériences amoureuses Quand t'es en crush Sur quelqu'un Enfin c'est un sujet Tu sais que si tu l'apportes Avec quelqu'un C'est qu'il y a moyen En vrai ça en dit De ouf long sur la personne Quand même En tout cas à chaque fois Que je parle avec ma fille C'est vrai qu'on a Un minimum parlé de ça Donc c'est peut-être juste moi Moi je t'ai raconté des trucs Que j'avais jamais raconté A mon ex Ou genre j'avais jamais raconté Non mais parce que Tu sais j'étais en confiance Et genre On en discutait et tout Y'avait pas de tabou Tu vois comme là Et en plus toi Y'a une autre qualité que tu as C'est que genre Tu considères que tu prends T'es dans le moment présent Tu vois Une fois je lui ai posé la question Ça te fait pas chier quand même Que je sorte d'une longue relation Douillée Et genre J'ai publiquement dit que Mais je voulais ton cul Evidemment Arrête ! Non mais on était déjà ensemble Et tu m'as dit En vrai Genre je sais que Tu retourneras pas avec lui Et c'est tout ce qui compte Ah ouais je m'en souviens On m'a été dans l'île Quand j'étais ici Et c'est vrai D'un coup moi J'aurais pris un couteau Si t'avais sorti un truc Que j'ai dit tout à l'heure J'aurais pris un couteau Et j'aurais ouvert le banc Je sais que tu vas pas retourner Avec lui Ma poule Et pas de chance Vu que j'ai raconté Un truc Sur un prof talent Rapporte-nous un truc Croustillant Sur le monde De l'influence Je sais pas Attends Faut pas que je perde mon travail L'obstain Il est partout Ok moi j'ai un truc Et c'est pas une personne en particulier Mais J'ai l'impression Ok les gars Pause Je me suis rendu compte Que déjà j'étais pas 100% honnête Dans ma régrance Et surtout que J'avais besoin de beaucoup plus de temps Pour m'étaler Et pour bien raconter Tous les gossip Donc si une vidéo Où j'aborde ce thème Peut vous intéresser N'hésitez pas à me le dire En commentaire N'hésitez pas à vous abonner A me dire si vous avez kiffé Cette petite vidéo Je vous fais Des gros bisous On vous fait des gros bisous On vous fait des gros bisous Bye les copains